Musique Il y a 25 ans que les septals sont nés, mais ça fait plus de 200 ans qu'on met des médailles. Et c'est toujours intéressant de voir l'évolution depuis 200 ans. On aura ce soir, et c'est ce qui fait la richesse de cette cérémonie, on a à la fois des personnes qui sont de la quatrième, cinquième génération. Elles ont repris le flambeau. On a à la fois des créateurs d'entreprises depuis 10, 15, 20 ans qui ont réussi, et c'est un peu le phénomène aujourd'hui, sur de nouveaux métiers à devenir, on parle de licornes, mais de devenir des numéros 1. On a aussi des managers, il ne faut pas non plus négliger les gestionnaires, les dirigeants d'entreprises, qui ont transformé des entreprises qui existent depuis, on en reparlera tout à l'heure, depuis 200 ans. À chaque fois, ce sont des parcours de vie. On remet des prix à des hommes et à des femmes, plus qu'à des entreprises. Une entreprise, ce sont des hommes et des femmes, mais aussi des patrons, des hommes et des femmes qui prennent des risques. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup bouger la maïf. Moi, il me semble faire partie de la nouvelle génération des assureurs mutualistes, après Jacques Vendier ou Jean-Claude Seiss. D'habitude, les arts économiques récompensent des entrepreneurs individuels. Lui, c'est un entrepreneur collectif qui a su mettre à la fois la performance économique au centre, mais aussi l'éthique. Je suis extrêmement honoré de recevoir ce prix. Très honoré de le recevoir en votre présence à tous. Particulièrement, permettez-moi de le dire, en votre présence, M. Bébéard, je ne savais pas, pour être tout à fait honnête, que vous seriez là ce soir. Tout le monde sait, y compris en dehors du monde de l'assurance, mais en particulier dans le monde de l'assurance, le rôle que Claude Bébéard a eu de transformation, non seulement de création d'un groupe, premier groupe mondial d'assurance, mais de transformation de l'industrie de l'assurance elle-même. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Extrêmement honoré, d'abord, quand je regarde la lignée de ceux qui ont reçu ce prix, il y a des noms tout à fait prestigieux qui me précèdent sur cette liste, y compris d'ailleurs d'assureurs, de grands assureurs, Denis Kessler, par exemple, j'ai vu ça, a reçu ce prix il y a quelques années. Et en même temps, une émotion aussi, parce que la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, c'est une association, président sous votre contrôle, reconnue, je crois, d'utilité publique, qui décerne des prix à des activités économiques contribuant finalement à un intérêt national. Moi, je n'oublie pas que le début de ma carrière, c'était comme serviteur de l'État, comme l'on dit, et donc à la fois dans ma formation, mais aussi dans mes premières années d'expérience professionnelle. J'ai été nourri par l'idée d'intérêt général et qui rejoint d'ailleurs les propos que vous avez tenus en introduction. Pour moi, une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, c'est d'abord une collectivité d'hommes et de femmes. Et je crois que le rôle du dirigeant, c'est d'abord, bien sûr, de proposer à cette collectivité une vision, une vision qui soit capable de nourrir cette communauté de sens, et d'envie, et de motivation. L'autre grand rôle du dirigeant, c'est évidemment d'exercer une forme de leadership sur cette communauté, de la mettre en mouvement, de créer une dynamique. Mais c'est avant tout, en tout cas, ce rôle tourné autour de cette communauté humaine. Je crois aujourd'hui profondément que l'on peut construire, au fond, un véritable business model, une véritable stratégie qui place l'engagement, la recherche d'un impact positif à l'égard de ses collaborateurs, à l'égard de ses clients, à l'égard de l'environnement, de la société en général, qui place cette recherche d'un impact positif au cœur du modèle de performance et au cœur, au fond, de la stratégie et de la pérennité de l'entreprise. Chéri, je voudrais d'abord te dire que je suis très heureux que mes fonctions au sein de la société d'encouragement me donnent l'occasion de contribuer à t'honorer. Je vous une sincère admiration à l'entrepreneur et à l'homme que tu es, et au parcours exceptionnel d'Ubisoft, c'est le parcours incroyable, depuis 1986, lorsque cinq frères décident, dans leur Bretagne natale, à Carantoir, dans le Morbihan, de, tout d'abord, distribuer des jeux vidéo, puis au fil des années, de les créer, jusqu'à devenir aujourd'hui le troisième éditeur indépendant mondial, une entreprise qui a dépassé les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui emploie plus de 17 000 personnes, et qui contribue au rayonnement de la culture française, dans le monde des industries culturelles, comme sans doute aucune autre. Je voudrais rappeler qu'il y a quand même 100 millions de personnes qui ont joué aux jeux d'Ubisoft l'année dernière. Merci à tous pour ce prix, qui m'honore beaucoup. C'est impressionnant de voir, effectivement, toutes les personnes qui ont pu recevoir ce prix, et donc faire partie de cette liste est un honneur important, donc merci beaucoup. De quoi je suis fière, d'abord qu'à 5 frères, on ait réussi à créer une entreprise en France, en Bretagne, puis de la faire croître dans le monde, et de continuer à rester 5 frères unis, qui travaillent ensemble, qui continuent à faire prospérer cette entreprise. Et puis, c'est le résultat de cette équipe d'Ubisoft, qui réussit toujours à créer des jeux en compétition avec les meilleurs dans le monde. Donc, à chaque fois que l'on gagne, on est très fiers d'avoir battu des Japonais, ou des Chinois, ou des Américains. Et on a près de 2 milliards et demi de joueurs, et on pense que dans 20 ans, tout le monde jouera d'une façon ou d'une autre. Qui n'a pas dormi dans un lit ? Qui n'a pas changé sa litterie ? Et en préparant ces moments avec Pierre Elmalech, je lui disais, mais moi, je change mon lit tous les combien ? Je n'ose pas vous poser la question. Si vous l'écoutez tout à l'heure, elle va vous dire 6 ans. Je suis sûr que vous le gardez plus, vous dormez douce très mal. Donc, comment choisit-on de s'engager dans la litterie ? Une entreprise ne peut vivre que sur l'innovation. Alors, j'ai cherché, j'étais dans les magasins de meubles, les magasins de salons, et un jour, j'ai dit, la litterie, il n'y a pas de spécialiste en France, ça n'existe pas. Donc, j'ai créé, c'est l'idée. Je me suis dit, on ne traite pas la litterie comme on devrait la traiter avec autant d'attention, compte tenu de ce qu'elle représente et de ce dont on a besoin tous les soirs, c'est de bien se reposer et d'avoir une litterie qui va suivre l'évolution de votre morphologie tout au long de votre vie. Donc, j'ai dit, on va créer des magasins de litterie spécialisés et c'est ce que j'ai fait en 1980 avec le premier magasin. Et tout au long de ma carrière et de cette évolution, j'ai cherché à innover dans la litterie à tous les niveaux, sur le plan technologique. Eh bien, nous travaillons sur des nouveaux types de produits qu'on va présenter probablement en fin d'année à notre réseau et à tous nos partenaires. Et alors, si on n'innove pas dans la litterie par elle-même, on va essayer de trouver d'autres produits comme nous avons eu l'allocation avec l'option d'achat. Nous aurons probablement d'autres éléments encore à proposer. Le parcours d'OVH est particulièrement spectaculaire puisque 20 ans après sa création, OVH est devenu le leader européen dans ces domaines d'hébergement, de clouding, de télécom, avec près de 600 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui correspond à 20% de croissance. OVH est maintenant une des rares licornes européennes, c'est-à-dire une société non cotée dont la valeur atteint ou dépasse un milliard de dollars. Et OVH vient de changer de raison sociale puisque maintenant, il s'agit d'OVH Cloud, ce qui traduit l'implication croissante dans le domaine du clouding. Octave qui a la tête dans les nuages, le t-shirt bien porté sur les épaules, mais les pieds bien ancrés par terre. On peut être confiant dans la poursuite de l'aventure. Pour les prix, je suis très fier de le recevoir. Surtout que c'est un prix qui a été créé par Napoléon. Je suis né en Pologne, un communiste. Et dans mes manuels d'histoire, à l'époque, quand j'étais gamin, on parlait de Napoléon comme l'espoir. Au sens de l'espoir, parce que la Pologne en 1795 a disparu et on regardait les polonais et on regardait Napoléon comme le moyen de se réapproprier le territoire polonais. En 1999, quand j'ai fini mes études, j'ai créé OVH 20 ans plus tard. On est 2200. On fait un petit bit d'affaires. Et puis surtout, on porte en fait le numérique. et le numérique plus largement en Europe. Nos concurrents sont des plus grosses boîtes du monde. Amazon, Google, Microsoft, Alibaba. Et donc nous, en Europe, en fait, on n'a pas de concurrents. On est les seuls Européens à se battre face à des CGE1. Et on porte avec nous cet espoir-là. L'espoir de la souveraineté numérique européenne à travers la création d'un écosystème des entreprises européennes, mais pas seulement, qui ont envie de collaborer ensemble, qui ont envie de créer des nouveautés dans le numérique et donc de porter en fait cette vision numérique que normalement l'Europe, elle doit porter. Il y a plus de 20 ans, j'ai remis un prix montgolfier à ton père. Et il avait reçu donc ce prix parce qu'on avait été impressionné par la façon dont ton père avait pris la suite de son père, qui lui-même avait succédé donc alors à son beau-père. Et donc on se trouve dans une génération dont tu es le quatrième ingénieur, finalement, pour développer cette magnifique entreprise. Et maintenant, on se retrouve avec 25 filiales, 30 spécialités. Et alors, ce qui est impressionnant, c'est que cette entreprise qui est vraiment familiale, elle s'est développée sans aucun recours aux banques ni aux fonds de placement. On distribue moins aux actionnaires et on garde l'argent pour développer la société. L'entreprise a très très rarement, dans toute sa vie, ses 100 ans, été des visitaires. Puis après, on a géré le patrimoine et surtout le patrimoine humain de façon à la pérenniser. Le développement de la société depuis une vingtaine d'années, c'est principalement des rencontres avec des hommes, des projets et des nouveaux métiers dans lesquels on a associé, dans le capital de nouvelles sociétés, des hommes qui voulaient monter un projet avec nous. Donc c'est comme ça qu'on a acquis petit à petit des nouveaux métiers qui ont permis de développer la société. J'ai toujours tendance à dire, enfin, à rappeler la phrase de Darwin qui précisait que les espèces qui survivent, ce ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, c'est celles qui savent s'adapter. Et donc je pense qu'une entreprise, c'est comme une espèce, ça doit s'adapter en permanence. Et pour tenir 100 ans, effectivement, il faut s'adapter. On s'est adapté de nombreuses fois durant ces cent années. Lorsque je lui ai dit que le comité des arts mécaniques voulait lui remettre le prix, il a eu une réaction typique du film que l'on vient de voir et qu'Olivier a mentionné, c'est-à-dire pourquoi moi ? Ce qui compte, c'est l'entreprise. Ce n'est pas moi. Alors qu'en fait, pourquoi avoir choisi Septodon ? Une entreprise florissante industrielle, il y en a un petit peu moins. Une entreprise industrielle de troisième génération, familiale, on en compte peu dans l'Assemblée. Mais lorsqu'en plus, elle est dirigée par quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui défend des valeurs et qui se met toujours en retrait pour faire passer ou les jeunes ou les ETI, eh bien c'est là justement que le comité des arts mécaniques et le chaptal doit récompenser une personne. Donc je suis très heureuse, Olivier, de t'accueillir et de te présenter ce prix. Donc effectivement, nous sommes leaders dans les produits pharmaceutiques, dans le domaine des produits pharmaceutiques destinés aux dentistes. Donc en gros, c'est grâce à nous que vous n'avez pas mal qu'on faisait chez le dentiste. Donc c'est une entreprise française, 280 millions d'euros de chiffre d'affaires, de 300 millions d'euros cette année. 93% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Donc on fait seulement 7% de notre chiffre d'affaires en France. Pourtant, nous avons 40% de nos effectifs et puis de nos actifs en France. Donc nous sommes résolument attachés au territoire français. Je crois que c'est assez symbolique des entreprises de l'intermédiaire, des ETI qui sont souvent familiales et puis qui sont leaders mondiales sur leur marché, qui sont très tournés vers l'international, mais qui sont également très fiers d'être français et puis d'investir en France. Nous militons auprès des pouvoirs publics pour créer un environnement qui soit plus favorable à la réindustrialisation du pays. Applaudissements C'est un grand privilège de transmettre ce grand chaptal à un grand industriel puisque finalement, il reste quelques grands industriels en France, ce dont je me réjouis. Pas assez, il n'en reste pas assez, mais il n'en reste quand même. Ce soir, c'est à mon tour de remettre ce prix à Thierry Lenaf, PDG d'Arkema. Et donc, cher Thierry, je suis donc très honoré de vous passer ce relais. Je suis, en ce qui me concerne, très attaché au rayonnement de la France dans le monde et je suis convaincu qu'il n'y a pas de rayonnement sans prospérité, bien évidemment. Une prospérité qui doit reposer sur un tissu industriel solide constitué d'entreprises performantes. Vous êtes un des acteurs majeurs de cette industrie et la preuve qu'il y a un avenir pour elle en France. Thierry Lenaf, votre domaine est la chimie. En cela, vous êtes le digne héritier de Jean-Antoine Chaptal, le fondateur de cette noble association, vous l'avez rappelé, qui fut à la fois savant chimiste et industriel, mais aussi de tant d'autres anciens présidents de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Vous attachez de l'importance au travail d'équipe et affirmez que l'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et je me réjouis que tous ensemble, nous puissions contribuer à stimuler le développement industriel de la France, à favoriser l'innovation technologique et à valoriser l'entrepreneuriat. Autant de bonnes raisons qui me rendent très fier de vous remettre ce soir ce grand Chaptal de l'économie. Je suis ému, bien sûr, d'être associé à Jean-Antoine Chaptal, qui non seulement était chimiste, mais également chimiste de la chimie biosourcée. Alors ça m'honore, mais ça honore surtout les 20 000 salariés de l'entreprise, dont certains sont là ce soir, sans qui le parcours de groupe ne serait certainement pas, n'aurait pas été celui qu'il a été. Ce Chaptal met en lumière une industrie qui est la chimie qui est souvent sous-estimée par le grand public alors que c'est une industrie qui est moderne, qui est vraiment au centre de toutes les solutions pour le développement durable et qui retrouve dans ces temps où on lutte contre le réchauffement climatique ses lettres de noblesse. Arkema, en fait, c'est la fusion de deux mots grecs. L'un qui s'appelle Arc, l'arche, qui représente la force et Kemia, qui est la chimie. On a mené un projet de transformation complète d'Arkema du profil et du positionnement en s'appuyant sur trois convictions fortes. La première, c'est qu'il y aurait un besoin de matériaux dans le monde, de nouveaux matériaux extraordinaires et c'est ce qui est en train de se passer. Que la chimie serait au cœur de toutes les solutions pour le développement durable et que l'Asie serait un très grand moteur de la croissance mondiale. Donc c'est comme ça qu'on a bâti Arkema et à partir de ces convictions, on a doublé la taille du groupe qui ne fait pas loin des 10 milliards d'euros aujourd'hui. On a augmenté le budget de recherche et développement de 50% et on a une rentabilité d'Arkema qui a été multipliée par près de 4 sur 15 ans. Le monde d'aujourd'hui est extrêmement changeant, volatile, parfois complexe et difficile. Tous nos parcours, pas que celui d'Arkema mais celui des sociétés qui ont été présentées avant, montrent que la chance sourit aux audacieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada